Musique Yorana, alors moi je suis en 3ème année à l'école, j'ai fait ma mission de fin d'études à l'étranger, j'habite à Mourira, c'est l'île en face de Tahiti, donc je suis en Polynésie française depuis un mois et j'y reste 6 mois. Du coup, nous on a été confinés pendant un mois, mais ça y est, on est déconfinés, donc on a le droit de ressortir sans autorisation, d'aller pratiquer des activités nautiques et tout ça. Musique On n'a pas eu d'alcool pendant un mois, donc voilà, ça c'était un peu la mauvaise nouvelle du confinement, on avait un couvre-feu, c'était très strict comme confinement, mais au final ça s'est très bien passé et du coup, on a pu être déconfinés assez tôt, on n'avait que 57 cas, donc voilà. Les îles sous le vent, Bora Bora et tout ça, eux, ils étaient déconfinés bien avant nous parce qu'ils avaient 0 cas. Musique Le matin, on se lève vers 5h du matin, on se lève très tôt ici, c'est vers 5h, on va voir le lever du soleil sur Tahiti. Musique On peut aller se baigner, pêcher, en pirogue. Musique Aller nager avec les requins et les raies. Musique On casse les cocos, on les voit, on les mange. Musique On cuisine beaucoup parce que les Tahiti adorent cuisiner et manger, du coup ça c'est génial. Musique Ah oui, je travaille un peu, un petit peu. Du coup, je suis assistante, chef de projet digital dans une agence de communication, marketing, numérique, qui est leader sur le marché polynésien, donc c'est plutôt cool. Je m'occupe de la communication de l'agence et de plein de stratégies de communication, de marketing, de choses comme ça. Pendant le confinement, j'étais en télétravail, du coup je l'ai très bien vécu mon télétravail. Musique Et là, je suis un peu dègue de devoir remettre des chaussures, même si c'est des tongs. Musique Musique On vit avec la faune locale, on va dire, donc les Tahitiens. Excusez-moi. On vit avec toutes sortes d'animaux qui nous surprennent un peu plus chaque jour. C'est-à-dire que j'ai adopté beaucoup d'animaux depuis que je suis arrivée. J'ai adopté d'abord Pedro, mon Bernard l'ermite. Pedro, c'est toi ? Ensuite, j'ai adopté Pepito, qui est mon crabe de terre. Euh, Pepito, c'est le moment de rentrer chez toi. Et j'ai eu Rémi. Rémi, c'est un des nombreux, 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 nombreux lézards qui vivent chez moi. Musique Un vrai cliché. C'est-à-dire qu'on fait de la pirogue, on pêche en pirogue, on nage avec les requins, on nage avec les raies. On se met tout le temps du monoï, on met tout le temps une fleur dans les cheveux. On mange les fruits du jardin. Des fruits de la passion. On mange des fleurs aussi. Ça s'appelle les clitorias. Vous l'aurez compris pourquoi. Je vous montre pas en zoom parce que ça va être publié un peu partout cette vidéo. J'ai quand même une réputation à tenir si je veux trouver un jour un job. Euh, on a de la verve médicinale. Donc on fait des tisanes avec mon arbre, de la sauge, du basilic. Voilà. J'ai un peu l'impression d'être dans silence, ça pousse, mais... Voilà. On vide de notre jardin. Et voilà, c'est un vrai cliché, mais c'est tout est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada